Allez, salut les mecs, salut les bolosses et les regardes qui aiment jouer à des jeux modernes sur leur console du futur. Aujourd'hui, on va parler de Immortal Phoenix Rising que je vous ai streamé il y a quelques jours. De cela, j'étais en train d'y jouer, j'ai dit aller pourquoi pas faire un petit stream de ma run actuelle et puis ça permettra comme ça d'échanger avec certains d'entre vous pendant le chat de ce stream concernant le jeu, tout ça, etc. Donc ce Immortal Phoenix Rising qui est le, entre guillemets, Zelda Breath of the Wild d'Ubisoft. Alors est-ce que j'ai aimé ? Qu'est-ce que j'en ai pensé ? Donc c'est un jeu que j'ai terminé, comme ça je vais pouvoir vous donner un avis global sur le sujet. Alors pas à 100%, j'ai quand même bien raclé la map dans sa globalité mais j'ai pas la prétention d'avoir fini le jeu à 100%. Mais oui, j'ai bien aimé et j'ai même passé, selon le chrono interne du jeu, 50-55 heures dessus. Ce qui est quand même exceptionnel parce que d'habitude, des jeux longs comme ça, alors des open world c'est un peu différent mais des jeux par exemple scénarisés, des choses comme ça, ça aura vite fait tendance à partir de 12h, 15h. Oui, bah à me lasser parce que souvent, c'est pas que c'est mal écrit mais les scénarios vont être en dents de scie. C'est le cas par exemple du Assassin's Creed Origins, toujours de chez Ubisoft. Alors une refonte de gameplay qui était bien, qui était appréciable, vous retrouverez ça dans mon test d'époque. Mais le jeu, oui, m'avait lassé parce que son open world était vide, sans intérêt et puis voilà, on allait toujours du point A au point B. Et surtout, où est le scénario qui était en dents de scie ? Alors, cette Immortal Phoenix Rising, ça va être un petit peu différent puisque là, ça reprend la sauce Zelda Breath of the Wild. On va incarner un personnage phénix qu'on va créer de toutes pièces suite à un naufrage qui va débarquer sur une île un peu mystérieuse. Une île qui fera office de bac à sable. Il n'y aura pas à proprement de scénario au vrai sens du terme. Le jeu va démarrer avec un dialogue entre Zeus et Prométhée. Donc Zeus qui est incarné par Lionel, enfin qui est doublé par Lionel Astier. On y viendra un peu plus tard dans la vidéo. Voilà, s'installe un dialogue entre eux et ensuite va démarrer le jeu. Et Phoenix va avoir pour mission de libérer des dieux puisqu'il y a un grand méchant qui était emprisonné aux enfers par Zeus, etc. Typhon qui s'est échappé et qui a mis la main basse sur cette île et qui a mis des malédictions sur certains dieux. Donc il va falloir libérer les dieux. En gros, voilà, ça c'est le scénario un petit peu principal de Immortal Phoenix Rising. Voilà pour mettre un petit peu le contexte de la chose. Bon, on va faire comme d'habitude. On va parler des graphismes, la partie sonore, le gameplay, tout ça, etc. Commençons par la partie graphisme. Alors je précise que j'y ai joué sur Xbox Series S en mode performance. Voilà, j'étais en 60 FPS. Alors le framerate n'est pas constant. Il y a des fois des petites chutes et tout. Mais globalement, au niveau de l'animation, c'est propre. Alors la direction artistique. Bon, est-ce que le jeu est beau ? On ne peut pas dire que ça soit extrêmement beau. On ne peut pas dire que ça soit moche. Pour moi, c'est aseptisé. C'est ce que j'appelle, c'est une direction artistique actuelle, un peu à la Fortnite. Ni beau, ni moche. Pas de goût. Voilà, alors bon, les textures, tout ça, il n'y a pas de problème. Les lieux, alors c'est dommage parce qu'on va avoir une map, on va découvrir des régions. Il va y avoir des bois, il va y avoir des zones un peu plus désertiques. Et ouais, peut-être ça aurait été bien du coup de donner un petit peu plus de cachet à ces différentes régions. Tandis que là, on va passer d'une région à l'autre. Alors certes, la topographie va changer un peu, la nature aussi. Mais ouais, on ne va pas forcément voir beaucoup de différences. A savoir aussi que le jeu gère le cycle jour-nuit. Bon, de jour, j'ai trouvé le jeu extrêmement lumineux, trop lumineux, voire même à certains endroits un peu curieux. A noter qu'on peut alterner à notre convenance le cycle jour-nuit, c'est très bien. En maintenant start, enfin l'équivalent du bouton start, on maintient start enfoncé. Et hop, notre personnage va faire une petite sieste. Et là, on peut changer le cycle jour-nuit comme on veut. Donc ça, c'est très bien. Donc oui, ça sera la conclusion de cette direction artistique, de ces graphismes. C'est aseptisé, ça n'a pas de goût. Voilà, c'est pas beau, c'est pas moche. C'est assez quelconque. Voilà, bon, après, ça ne va pas être forcément l'essence même du jeu. Maintenant, parlons de la partie sonore. Il y a des bonnes musiques. On va avoir des bonnes musiques dans l'ensemble. Des musiques, voire même relativement épiques par moment. Mais malheureusement, à mon sens, beaucoup trop discrètes. Alors qu'une musique soit discrète, qu'elle nous accompagne, par exemple, lors de l'exploration, pendant l'open world, des choses comme ça, c'est très bien. Et puis ça permet d'avoir un petit fond. Voilà, on va entendre une petite harpe, quelques petites notes par-ci, par-là. Et ça va casser peut-être une certaine monotonie. Donc de ce côté-là, c'est très bien. Bon, il y a certains endroits où il n'y a pas de musique. Mais globalement, voilà, il y a toujours une petite musique en fond sonore. On ne va peut-être pas forcément toujours prêter attention. Mais qui va faire le job sur le moment. Par contre, il va y avoir des passages un petit peu plus épiques. Des combats, notamment, des choses comme ça. Donc là, oui, la musique va devenir un peu plus grandiloquente. Mais, alors, sur le moment, c'est pareil. Ça accompagne bien. Mais ça reste, je trouve. Alors, ça va manquer quand même d'Epicness. C'est-à-dire que ça va être de la bonne musique bien composée. Lors des combats ou des combats de boss, par exemple. Des choses comme ça. Mais, là encore, ça va manquer un peu de charisme. Et puis, c'est-à-dire que ça fera le job sur le moment. Là, par exemple, où Dark Souls, c'est le cas dans Dark Souls. On va avoir des belles musiques opéra, orchestrales, lors de combats de boss. Qui seront, du coup, assez charismatiques. Et on va peut-être même se souvenir de quelques-unes d'entre elles. Ça ne va pas être le cas dans ce Phoenix. Alors, il y a l'effort quand même de vouloir donner une petite teinte musicale tout le long de l'aventure dans le jeu. Sans, en plus, énerver le joueur. Donc, de ce côté-là, c'est très réussi. Mais, disons que ça va être plutôt une OST. Plutôt accompagnatrice. Plutôt que charismatique. Alors, les bruitages. Voilà, on va être amené à donner des coups d'épée, des coups de hache. Lancer arc et flèche, etc. Bon, là, de ce côté-là, il n'y a pas de problème. Les sensations d'impact et tout. Les bruitages. Voilà, en général, il n'y aura pas de problème. C'est très bien retranscrit. C'est tout à fait ce qu'on est en droit d'attendre. Alors, par contre, le doublage. Le doublage. Alors, je l'ai fait en français. Comme je disais, par exemple, The, c'est doublé par Lionel Astier. Alors, Athena, par exemple, elle est doublée. Alors, je ne connais pas le nom de cette doubleuse. Mais c'est la nana qui faisait la voix de Lara Croft. De Tomb Raider. De Lara Croft dans les jeux PS1. Alors, ça ne va pas être la qualité du doublage que je parle. Ou même la prestation des comédiens. Ce n'est pas ça que je vais remettre en cause. C'est vraiment le ton du jeu. Voilà, le jeu ne se prend pas au sérieux. Ça va être un peu des petits calembours. Il y aura de l'humour de manière omniprésente. Dans le jeu, par moments, c'est assez gênant. Parce que l'humour, il n'est pas... Ouais, ça ne vole pas très haut, quoi. Donc, par exemple, Lionel Astier, il est convaincant. Il n'y a pas... Voilà, dans son timbre de voix, dans son allocution et tout. Il n'y a pas de problème. Sa prestation, il n'y a pas de problème. Mais les dialogues, les dialogues, je ne sais pas. Le gars qui a décidé de la direction artistique, entre guillemets, le ton du jeu, la tonalité du jeu, quelque part, au niveau de son scénario et tout. Mais ça ne vole pas haut. Parce que même pas sûr que ça va amuser les enfants, les adultes, il y a quelques passages, quand même, qui vont être un peu malaisants. Alors, par exemple, un passage très concret. Donc, à un moment, on s'en va pour libérer Athéna. Et on va se rendre compte que Athéna va être sous le coup d'une malédiction et qu'elle est redevenue une enfant. Du coup, une petite enfant de, je ne sais pas, 8-9 ans. Alors, on pourrait se dire, bon, pour faire le doublage, ils ont pris une gamine, tu vois. Et bien non, ils ont conservé la nana qui fait la voix de Lara Croft. Mais qui joue comme ça, avec une voix de petite fille et tout. Alors, dès les premières lignes, tu rencontres Athéna, puis tu l'entends parler et tout, tu sens qu'il y a un problème. Là, tu... Qu'est-ce qui se passe, quoi ? Et puis, bon, du coup, ta chef s'inquiète, voilà, redeviens adulte, tu t'enlèves la malédiction. Et là, elle prend sa voix de Lara Croft. Je me dis, mais il me semblait bien que j'avais reconnu cette voix. Mais je dis, mais ils n'ont pas fait ça, quoi. Alors, c'est pareil, c'est pas... C'est pas... Je n'accuse pas la prestation de la comédienne. C'est pas le... Mais c'est le choix. Ils auraient dû prendre une gamine pour faire le rôle d'une gamine, tout simplement, quoi. Donc, voilà, tu l'auras compris. Voilà, musique, bon, c'est bien, mais c'est discret. Les bruitages, il n'y a aucun problème. Par contre, oui, les dialogues et le scénario, la tonalité du jeu, enfin, la direction dans laquelle part le jeu, oui, c'est quand même assez discutable. Alors, maintenant, parlons du cœur du jeu, hein. Le gameplay, donc, c'est un open world, un open world bacassable, puisqu'on va avoir différentes missions. Alors, on va se retrouver très rapidement, au bout de, voilà, quelques dizaines de minutes de jeu après une petite île tutoriel qui va nous apprendre un petit peu les bases. D'ailleurs, c'est un petit peu comme Zelda Breath of the Wild, hein, c'est-à-dire que sur cette petite île, cette petite phase tuto, on va récupérer une partie de nos pouvoirs, hein, arcs et flèches, des bracelets qui vont nous... des bracelets de force, qui vont nous permettre de soulever des objets lourds. Donc, comme Zelda Breath of the Wild, hein, c'est-à-dire une même tuto de quelques dizaines de minutes qui vont nous donner à peu près beaucoup d'éléments dès le début du jeu qui vont nous expliquer les bases de gameplay. Puis, ensuite, va s'ouvrir l'open world, et là, on va arriver, donc, dans le... ce qui fera office de quartier général, la Halle des Dieux. On va être accompagné d'Hermès. Donc, Hermès, qui est apparemment un véritable marchand. Alors, je ne vais pas essayer, mais on peut récupérer de la monnaie virtuelle, rentrer dans le store de Ubisoft et puis acheter des skins, tout ça, etc. Bon, alors, c'est un petit jeu d'aventure, hein, on va être ramené à pouvoir, bah, gagner différentes armures, des casques, armures, voilà, ça sera tout. Alors, il n'y aura pas... Voilà, chaque armure va avoir des compétences, mais ont toutes la même défense, hein. Et après, on va être amené à... On va, par exemple, faire des combats, battre des monstres, et on va récupérer des espèces de cristaux. Et ça, ça va être des collectibles pour pouvoir upgrader nos armures. Et des collectibles, il va y en avoir plein dans le jeu. Il y a des pièces de carreaux pour pouvoir upgrader nos compétences. Il va y avoir, voilà, bah, looter par-ci, par-là, bah, des ingrédients pour pouvoir fabriquer des potions. Il va y avoir des défis, aussi, dans la Halle des Dieux, voilà, tuer un certain nombre d'ennemis, faire un certain nombre de cryptes, tout ça, etc., pour gagner. Alors, là encore, bah, d'autres éléments. Alors, il y a des ambroisies, voilà, qui vont nous permettre d'upgrader notre barre de vie de manière permanente. Les foudres de Zeus qui vont nous permettre d'augmenter notre barre d'endurance. Et, donc, chaque, voilà, chaque collectible va avoir ses propres lieux, hein, sur la carte. Je parlais, par exemple, de cryptes qui vont mener au tartare. Donc, ils seront disséminés, ça et là, sur la map. Donc, ils seront, un peu, l'équivalent, bah, des sanctuaires, qu'on avait dans Zelda Breath of the Wild. Alors, les cryptes, bah, c'est simple. Soit ça va être, alors, par exemple, on va arriver dans une crypte. Il y a trois niveaux difficultés, ça va nous être indiqué. Il va y avoir des coffres, très souvent, aussi, à récupérer dans les cryptes. Donc, je suggère bien, attention, quand vous rentrez dans une crypte, visualisez bien les coffres. Alors, petite astuce, il y a un petit faisceau lumineux. Hein, vous observez bien le, voilà, le décor. Ça se passe dans un petit décor, un peu, de constellation. Et quand il y a un petit point, un petit, un petit laser lumineux, un petit faisceau lumineux, eh bien, ça signifie un point d'intérêt. Donc, soit un coffre ou bien la foudre de Zeus, qui va symboliser la fin de la crypte. Et les cryptes, bah, franchement, c'est hyper bien. Parce que, alors, soit c'est des zones de combat. Il y en a quelques-unes, mais c'est très loin d'être une majorité. Et très souvent, c'est des puzzles à résoudre. Et en fait, ça va être là toute l'essence du jeu de ce Phénix. Et le fait que j'ai tenu aussi longtemps, que ce soit les cryptes, les coffres, enfin, tous les différents points d'intérêt qu'il y a sur la map. Des fresques, un peu comme des Rubik's Cube, des petits cubes à remettre en place. Des petits défis de constellation, des petits puzzles. Voilà, il faudrait récupérer des boules pour remettre sur un petit damier et réactiver des trucs pour toujours gagner nos collectifs, pour devenir de plus en plus forts. Alors, et bien, en fait, le maître mot d'Immortal Phénix Rising, et ça va être vraiment le cœur de son gameplay, l'essence de son gameplay. En fait, voilà, pour résumer, Immortal Phénix Rising, et bien, c'est un bac à sable ludique. Et en fait, c'est ce qui m'a fait tenir parce que j'étais toujours curieux. Il y avait toujours des bonnes situations. Et, bah, trouver les emplacements de coffres, tout ça, etc. Et, bah, du coup, arriver dans une nouvelle zone. Tiens, un défi de constellation, un défi à faire avec arc et flèches, une crypte. Et, qu'est-ce que les développeurs m'ont réservé ? Il y avait toujours des petites énigmes. Alors, parfois, c'est des énigmes assez faciles, hein, qu'un, voilà, un enfant de 4 ans peut résoudre, hein, sans problème. Et parfois, on va tomber des fois sur des choses un petit peu plus corsées, un petit peu plus tirées par les cheveux. Donc, franchement, mais ça, je trouve, c'est vraiment le très, très gros point positif du jeu. C'est que, bah, en fait, on va toujours être récompensé. Euh, voilà, on va fouiller la map. On va trouver, bah, des points d'intérêt. Un coffre, un coffre gardé, un coffre qui va garder une arme, un coffre qui va garder une armure, une crypte, un défi d'Ulysse, un défi de constellation, une fresque. On sait jamais trop sur quoi on va tomber. Et à chaque endroit, alors, il va y avoir des combats, de la bagarre. Alors, attention, le bestiaire, parlons-en vite fait. Euh, c'est un des points faibles du jeu. Le bestiaire est très peu varié. Donc, euh, on va très, très souvent affronter les mêmes monstres. Alors, à noter que moi, j'y ai joué en mode normal. Voilà, la difficulté normale. Euh, si, au début du jeu, on va dire, la première moitié, il y a un challenge qui reste quand même relativement présent. Après, vers la deuxième moitié, vers la fin du jeu, quand on est bien, bien, bien fort, bien stuffé. Alors, les ennemis montent en puissance avec nous. Evidemment, pour que le challenge reste présent. Mais après, enfin, les ennemis vont plutôt devenir passifs. C'est-à-dire, là, on va être tellement pété au niveau pouvoir que là, on va pouvoir les enchaîner dans tous les sens. Alors, le gameplay, comme je disais, épée, hache, donc arme lourde, ou bien arc et flèche. On va avoir aussi différents pouvoirs des dieux. Bah, des pouvoirs spéciaux, en fait, des pouvoirs magiques. On a un gameplay qui est assez riche. Mine de rien, des ennemis qui sont un petit peu trop passifs. Alors, je vous parle en mode normal. Mais, euh, alors là, les combats, c'est comme on veut. Et c'est là aussi que c'est bien, malgré un bestiaire qui est pas trop varié. Les combats, bah, alors, soit on peut se les jouer techniques. On va essayer de jouer un peu infiltration. On peut se cacher, tuer, attaquer un ennemi par derrière. Se la jouer peut-être un petit peu en mode Dark Souls. Il va y avoir un système de parade, un système d'esquive. Esquive parfaite, parade parfaite. Donc, on peut se la jouer, Dark Souls, si on veut. Hein, ça va faire encore plus de dégâts. Ou bien, c'est plutôt ce que j'ai fait. On peut se la jouer à l'ancienne et puis bourrer dans le tas. Mâcher les boutons, tout simplement, et tout. Bon, faut quand même un minimum de skill. Esquiver les ennemis. Parce que, voilà, il y a des fois, il y a des ennemis qui vont être un petit peu plus compliqués. Mais, ben, le jeu va proposer les deux types d'approche. Voilà, approche plutôt moderne, on va appeler ça comme ça, plutôt technique à la Dark Souls. Ou approche bourrin à l'ancienne époque, PS2, Gamecube, tout ça. On bâche les boutons et on bute les ennemis. Ça marche pareil. Alors, sinon, un très bon point positif aussi que j'ai trouvé dans le jeu. Donc, comme je parlais, il y a un système de régions. Dans cette carte, il y a quatre ou cinq... Enfin, il y a quatre régions. La région Typhon qui sera au milieu, donc la dernière région. Plus une région montagneuse. Donc, tu l'auras compris, il y aura six régions. Et, un peu à l'instar d'un Assassin's Creed, il va y avoir à chaque fois un sommet à parcourir. Alors, le jeu, c'est comme Breath of the Wild. On va pouvoir grimper un peu partout. C'est comme Assassin's Creed, d'ailleurs. J'ai plutôt même envie de dire. Parce que, moi, je trouve que, justement, Zelda Breath of the Wild a beaucoup pris à Assassin's Creed de ce côté-là. Au niveau liberté de mouvement. Surtout au niveau des escalades sur les bâtiments. Ou les différents éléments de décors qu'on va être amené à parcourir. Voilà, les falaises, des choses comme ça. Et des points de synchronisation. Comme c'était le cas dans Breath of the Wild. Mais avant lui, dans Assassin's Creed. Notamment, où là, justement, on va pouvoir découvrir la map. Donc, faire lever cette espèce de nuage qu'on avait sur cette map. Et alors là, où c'est intéressant. C'est-à-dire, par exemple, souvent dans ces jeux-là, on enlève la map. Et ça nous dévoile quelques points d'intérêt. Et bien là, on maintient le stick droit enfoncé. On passe en vue première personne. On a un petit viseur. Et là, on observe la topographie des lieux avoisinante. Et justement, ça va être à nous de découvrir les différents points d'intérêt qui sont autour. Voilà, le petit viseur va briller. La manette va vibrer un petit peu. Et dès qu'on va passer sur un point d'intérêt, hop, on appuie sur un bouton. Et c'est là qu'on va découvrir. C'est comme ça qu'on va chercher les lieux d'intérêt sur la map. Des cryptes, des coffres gardées, des ambroisilles. Enfin, tout ce qu'on veut. Et j'ai trouvé ça extrêmement malin. Plutôt que de nous amener sur un plateau. C'est-à-dire, on synchronise une région et hop, on nous montre tous les points d'intérêt. Et bien non, parce que là, ça permet vraiment de s'approprier la map. S'approprier la région. Voilà, de bien observer le décor. Tiens, à tel endroit, il y a un temple. A tel endroit, il y a un arbre géant. Ah, ok, au pied de cet arbre, il y a un coffre. Tiens, ici, il y a une espèce de gouffre. Apparemment, toc, dedans, il y a une crypte. Alors, on peut se mettre des marqueurs aussi. Et bien ça, ce système-là, du coup, de pouvoir observer la topographie. Et de révéler nous-mêmes les points d'intérêt. Et bien, j'ai trouvé ça extrêmement pertinent. Puisque ça nous permet, de manière toujours ludique, de s'approprier la carte. Alors, au niveau des moyens de déplacement. On va pouvoir se déplacer à pied. On va pouvoir courir. On va pouvoir trouver des montures. Des montures, alors, des chevaux normaux. Des chevaux aussi un petit peu plus épiques, légendaires. Qui ont une barre d'endurance un peu plus élevée. Et également, Phoenix va être doté très rapidement dans le jeu. On va avoir des ailes qui vont nous permettre de planer. Ou bien, voilà. On pourra prendre des courants d'air et puis monter un petit peu plus haut. Alors là, c'est pareil. Ça va rappeler un petit peu Batman Arkham. Là, on va vraiment avoir les sensations. Quand, dans Batman Arkham, on plane ou bien on pique aussi sur les ennemis. C'est à peu près les mêmes sensations. Et ça, de ce côté-là, c'est très bien. Bon, je ne vais pas trop m'étendre plus sur la partie gameplay. Tu l'auras compris. Ça fait le job. Alors, globalement, le jeu ne va pas être d'une fraîcheur extrême. Mais il va quand même avoir suffisamment de petits points par-ci par-là. Tout cet aspect ludique. Tous ces puzzles par-ci par-là. Le fait qu'on s'approprie la map. Enfin, voilà. Des petites idées par-ci par-là. Ce Phoenix, on accroche bien. Et au final, il va avoir son identité. Alors, malgré oui, une narration qui peut être discutable. Un scénario qui sera prétexte à arborer tout cet ensemble bac à sable. Mais oui, j'ai aimé me perdre dans cet univers. Et surtout, j'étais très curieux de découvrir tous ces coffres, tous ces lieux. Et de résoudre tous ces puzzles que les développeurs nous ont concoctés. Parce que je le dis, je le répète. C'est un bac à sable ludique. Et si par exemple, tu cherchais... Tes enfants, ils ont bien aimé Zelda Breath of the Wild. Et tu cherchais un jeu un peu similaire à leur faire jouer. Ou même toi aussi. Et bien, il ne faut pas les chercher plus loin. Cette Immortal Phoenix Rising, moi je trouve, est une très très bonne proposition de la part d'Ubisoft. Alors, on a toujours tendance à taper sur Ubisoft. De dire, ouais, mais ils font toujours du réchauffé. Si, machin, c'est la nouveauté chez eux. Alors, les Assassin's Creed 32. Enfin, tu vois, tout ça, j'en passerai. Oui, je suis d'accord. Je veux dire, Immortal Phoenix Rising, c'est un réchauffé, quelque part entre guillemets, de Zelda Breath of the Wild. Mais qui, à mon sens, amène suffisamment d'éléments pour justifier son jeu. Et puis, moi, par exemple, Breath of the Wild, comme vous le savez, j'ai bien aimé, mais sans plus. Voilà, j'ai trouvé... Je me suis vite emmerdé, en fait. Je l'ai trouvé relativement vite, sans intérêt. Et bien, j'ai trouvé, par exemple, Phoenix plus intéressant. Les cryptes étaient plus intéressantes. Le jeu était plus varié. Il avait beaucoup plus de puzzles. Bref, je me suis beaucoup moins fait chier. C'est-à-dire que, pour y jouer 50, 55 heures ou peut-être pas loin de 60 heures, c'est quand même que le jeu, eh bien, il a quand même des certains arguments qui m'ont fait tenir jusque-là, tout simplement, quoi. Donc, voilà, les enfants, ce que j'avais à vous dire sur cette Immortal Phoenix Rising. Alors, je suis peut-être très loin d'en avoir fait le tour, mais le but du jeu, c'était de vous donner mon avis global sur le jeu, mon ressenti. Et puis, les quelques éléments qui ont fait que, eh bien, le pourquoi du comment j'ai accroché au jeu. Bon, bah, pour ceux qui jouent sur Xbox ou sur PC qui ont le Game Pass, bon, bah, faut pas chercher. Il est dans le Game Pass. Installez-le. Testez-le. Peut-être insister sur la phase tuto au début qui sera peut-être un petit peu chiante. Beaucoup moins chiante que celle de Breath of the Wild, je trouve. Mais, voilà, attendre d'arriver à la Halle des Dieux et de découvrir les différentes quêtes, différents points d'intérêt. Et puis, du coup, de se donner, d'explorer cet open world bac à sable puzzle que les développeurs nous ont concocté. Et puis, bon, bah, après, à vous de voir si vous accrochez ou pas pour les autres. Bon, bah, pourquoi pas éventuellement attendre une promo parce que souvent, les jeux Ubisoft, voilà, ça a tendance à vite plonger niveau cote. Mais oui. Bah oui, alors, parce que j'en avais parlé avec Nono. Nono m'a dit, ouais, t'as pas trop aimé Breath of the Wild. Jouer, je vois pas trop comment tu pourrais apprécier ce Phoenix. J'ai dit, écoute, moi, voilà, c'est sorti. Ça attire ma curiosité. Il est dans le Game Pass. Je l'installe. Voilà, je vais jouer avec. J'aime bien, j'aime bien. J'aime pas. Bon, bah, voilà, je passerai à autre chose. Je vais pas perdre mon temps. Et bien, je me suis pris au jeu. J'ai accroché et j'ai adoré faire tous ces petits puzzles. Donc, ça, c'est pareil. C'est un jeu, vous pouvez le faire en famille. Voilà, ton gamin, il joue avec et tu vas l'aider. Vous allez faire des puzzles. Enfin, c'est un jeu familial. Voilà, c'est un jeu familial. C'est un jeu qui peut être convivial aussi. Bah, ouais, à jouer ensemble. Tiens, vas-y, va là-bas. Va voir ce qu'il y a. Tiens, ce puzzle, j'y arrive pas. On va le faire ensemble, etc. Donc, non. Voilà, moi, je trouve que cet Immortal Phoenix Rising, eh bien, il fait son job. Voilà, il fait le café. J'ai passé un bon moment dessus. Peut-être plus long que prévu, à ma grande surprise. Je vais pas cracher dans la soupe. Voilà, les choses sont ainsi faites. Et bien, c'est très bien. Voilà. Merci Ubisoft. Il semblerait que, du coup, un numéro 2 soit, bah, du coup, en préparation. Eh bien, attendons de voir ce que ça donne. Mais, du coup, si ça reprend la recette du premier en, voilà, peut-être avec un peu plus de personnalité et en, oui, en poussant un peu plus loin le charisme, surtout en améliorant la tonalité du jeu, je pense que là, oui, on va pouvoir avoir une franchise qui va, oui, qui va peut-être compter dans le paysage vidéoludique moderne. Voilà, les enfants, ce que j'avais à vous dire sur cet Immortal Phoenix Rising. Bien évidemment, un jeu que je vous encourage très vivement à tester par vous-même, en espérant que vous l'appréciez autant que moi je l'ai apprécié. Exprimez-vous en commentaire si toi-même t'y as joué, si t'as apprécié, si t'as pas aimé. Si t'as pas aimé, quels sont les points qui t'ont dérangé ? Pour les autres, j'espère que cette vidéo aura piqué votre curiosité suffisamment pour pouvoir tester le jeu et juger par vous-même. Quant à moi, je vous retrouverai prochainement sur la chaîne, comme d'habitude, pour d'autres vidéos. Et comme d'habitude, n'oubliez pas que tout ceci n'est qu'un jeu !